Le 17 janvier 1991, l'opération Tempête du désert débute. Les pilotes américains qui survolent Bagdad découvrent stupéfait, disent-ils, une ville illuminée comme Las Vegas. En effet, Saddam Hussein, aveuglé par son orgueil, n'a pas jugé utile de décréter le blackout. Il y aurait eu dans toutes les phases de ce conflit, 100 000 morts militaires et civiles du côté irakien et moins de 500 du côté de la coalition. Bien, mais ensuite, si on essaie de voir un peu plus loin, d'envisager toute la période de la crise, bien sûr, les américains et les soviétiques avaient le même but, qui était d'obtenir au plus vite la fin de l'agression. Mais leurs lignes politiques se sont avérées peu à peu différentes. La ligne politique des américains devenait progressivement de plus en plus claire. C'était d'abattre Saddam Hussein par voie militaire. Ce n'était pas seulement d'obtenir qu'il quitte le Koweït. Mais c'était surtout l'abattre lui, militairement, pour de bon. Aux Etats-Unis, pendant ce temps, ils essayaient d'atteindre leurs propres objectifs. Ils mettaient l'Irak hors de combat, le régime le plus puissant militairement au Proche-Orient. Et à partir de ce moment, Israël devenait la superpuissance de cette région grâce à l'affaiblissement de l'Irak. C'est la première chose. Deuxièmement, ils assuraient à leurs troupes armées une présence permanente dans la région. Troisièmement, ils élargissaient considérablement leur influence dans cette région. Et quatrièmement, ils montraient au monde entier la puissance de leur appareil militaire. Fin février 1991, 100 heures suffiront aux troupes alliées pour libérer le Koweït. Le 27 février, l'armée irakienne est défaite et se retire dans le plus grand désordre, laissant derrière elle plus de 3000 blindés. Koweït City dévastée et les puits de pétrole en flammes. George Bush incite la population irakienne à se soulever pour renverser Saddam Hussein. Mais les Etats-Unis stoppent brusquement leur offensive contre la capitale, abandonnant les insurgés kurdes et chiites face à la colère du maître de Bagdad. Le Kurdistan sera protégé par une couverture aérienne et humanitaire des alliés. Mais au sud de l'Irak, le soulèvement des chiites subit l'assaut sanglant de la garde républicaine, le fer de lance de l'armée irakienne. L'embargo sur l'Irak, décrété par les Nations Unies lors de l'invasion du Koweït, est aujourd'hui maintenu et reconduit. Sa prolongation soulève des interrogations et divise les consciences. Les partisans des sanctions soutiennent qu'elles sont le seul moyen de punir les pays qui menacent la paix. Les opposants, eux, insistent sur les graves préjudices subis par les populations civiles alors que le régime de Saddam Hussein se renforce. Seule certitude, l'embargo n'a fait que renforcer le pouvoir de Saddam Hussein, dont les dérives criminelles n'épargnent pas le cercle restreint de sa parentèle. En 1995, ces gendres fuient en Jordanie avec femmes et enfants. Là, ils révèlent l'existence d'installations secrètes fabriquant des armes chimiques et bactériologiques. Se fiant au pardon de leur beau-père, ils rentrent au pays où ils sont sauvagement assassinés. La vitrine idéologique d'une révolution nationaliste, laïque et socialiste a volé en éclats. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, Saddam Hussein est désigné par l'administration Bush comme l'un des complices du terrorisme international. L'intransigeance de Saddam, son refus de se soumettre aux injonctions des pays arabes, de quitter le pouvoir et de choisir l'exil, crée une situation irréversible et le déclenchement des hostilités le 20 mars 2003. Les forces américano-britanniques avancent rapidement à l'intérieur du pays. L'armée de Saddam se disloque. Bagdad tombe sans combat. Le peuple irakien, dans sa grande majorité, est soulagé de la chute du dictateur. Saddam est activement recherché. Les dignitaires du régime tombent les uns après les autres. Le 13 décembre 2003, trahi par son garde du corps, le maître de Bagdad est arrêté. Quelles forces politiques seront capables aujourd'hui, après tant de malédictions, de redonner aux Irakiens la maîtrise de leur destin et l'espoir de leur liberté ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada